Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Notion. Nous allons ici créer une fonction compteur avec deux bases de données et une formule. C'est trop important pour ne pas le mentionner. Cette chaîne fonctionne grâce à votre soutien. Vos likes et vos commentaires m'aident à faire connaître mon travail. Et si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Nous souhaitons créer un compteur dans une base de données qui s'incrémente à chaque clic sur un bouton. Nous allons construire la première base de données, avec une colonne titre, une colonne bouton, que nous viendrons paramétrer dans un deuxième temps, une propriété résultat qui contiendra une formule. Nous y reviendrons également par la suite. Nous créons ensuite une deuxième base de données, que j'ai nommée Compteur Fonction. Cette base de données contient un titre et une relation avec la première base de données, Compteur. Nous revenons dans la première base de données et paramétrons le bouton. On clique sur l'entête de la propriété Compteur, puis Modifier la propriété. Nous ajoutons une action, ajouter une page A, la base de données Compteur Fonction. Nous remplaçons la propriété Nom par la propriété Relation Compteur, puis on coche cette page. Ainsi, chaque nouveau clic sur le bouton créera une ligne liée dans la base de données Compteur Fonction. Dans la propriété Résultat, nous écrivons maintenant la formule Compteur Fonction, point, Lens, double parenthèse. La fonction Compteur est prête à être utilisée. Seul le compteur sera affiché sur votre tableau de bord. Vous pouvez ranger la base de données Compteur Fonction dans la partie technique de votre espace Notion. Je suis curieuse, que vas-tu compter avec ce bouton ? Tu peux me répondre en commentaire. Et en plus, tu participes à m'aider. Tu l'as vu, je t'ai montré une formule de Notion. Dans la vidéo qui s'affiche ici, je te présente les 15 formules les plus utiles pour ton espace Notion. On se retrouve dans la vidéo suivante ? Sous-titrage Société Radio-Canada